Seigneur nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire merci pour ton amour et merci nous te bénissons parce que tu as permis que nous soyons en bonne santé et c'est toi qui nous oui Seigneur Pierre pouvait dire mais à qui il y en a toi tu as les paroles de la vie Seigneur cette parole qui est éternelle c'est cette parole là Seigneur qui nous maintient jusqu'à ce jour Père je voulais bénir la vie de tes enfants bénis la vie de chacun que tu les supportes en toutes circonstances et que ta main puissante soit sur leur vie oui Jésus je prie que l'entente l'unité soit totale dans les différentes maisons je prie également pour tous les chrétiens du monde Seigneur merci de te révéler à eux en ces temps difficiles Père ce soir nous nous rencontrons encore pour notre thème les temps sont finis Seigneur lorsque nous voyons ce qui se passe dans ce monde nous nous rendons compte effectivement que tu n'es pas loin Seigneur donne-nous la force de persévérer donne-nous la force de méditer donne-nous la force d'être en communion avec toi Père c'est toi qui as dit dans ta parole que c'est seulement celui qui persévera jusqu'à la fin qui sera soumis Père nous avons confiance en toi nous reconnaissons nos faiblesses c'est toi qui nous donnes la force que ton règne vienne et que ton bonheur soit faite béni sois-tu au nom de Jésus Amen Alors bien aimé ce soir nous allons terminer une partie de ce que nous allons commencer en ce qui concerne bien aimé les livres d'Apocalypse En même temps pour grand terme les temps sont finis et le Seigneur nous permet de découvrir toutes les églises de l'Asie mineure les églises qui ressemblent aujourd'hui aux églises d'aujourd'hui dans ce monde il y a au moins une église qui ressemble à une église des frères et frères qui signifie désirer désirer quoi ? Dieu manifeste son désir profond de retrouver le feu du premier amour et ça Dieu désire que tout chrétien retrouve son premier amour un autre aspect de la gamme d'une église c'est l'église des mires qui signifie le mires c'est un parfum une aromate on utilisait des remets pour soulager les souffrances c'est l'église persécutée l'église qui souffrait à cause de sa consécration oui elle était consacrée parce qu'elle a compris que sa consécration jusqu'au sacrifice suprême montait jusqu'à Dieu comme un parfum de bonne odeur le Seigneur également nous a fait comprendre bien aimé qu'aujourd'hui il y a des assemblées qui ressemblent à l'assemblée l'église des pergames pergames qui est composé de deux mots grecs père et gamos ça veut dire pour le mariage mais quel type de mariage un triste mariage un mariage qui est contracté au 4ème siècle entre l'église et l'état et bien aimé nous nous rappelons de Constantin qui était à l'origine bien aimé de ce mariage tiati bien aimé du vertio qui signifie sacrifier et cela nous fait penser bien aimé aux divers systèmes religieux dont le culte gravite autour du sacrifice de la messe oh malheureusement nous avons également nous avons également le livre d'église de Sark qui est un dérivé bien aimé de Saint-Ouane dans l'antiquité bien aimé grecque c'était une pierre c'était des pierres précieuses que les gens utilisaient pour conjurer des mauvais sorts et sur le plan étymologique le nom de Sark signifie ceux qui échappent en effet des milliers de croyants au 16ème siècle ont échappé aux vaines traditions religieuses bien aimé qui avaient prévalu jusqu'alors et bien aimé nous avons également l'église de Philadelphie qui signifie amour fraternel voici l'image que Dieu recherche aujourd'hui pour son église alors dans l'église de Philadelphie les chrétiens bien aimés ont donné au monde la démonstration pratique de ce qu'il sait que le véritable amour donc bien aimé Dieu croit que l'église aujourd'hui peut manifester son amour parce que bien aimé il est important que nous comprenons certaines choses si nous disons que nous sommes chrétiens il y a une seule caractéristique qui doit démontrer effectivement que nous avons cette nature de chrétiens c'est le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et bien aimé il n'essaye pas seulement de faire des œuvres parce que ce ne sont pas les œuvres bien aimées qui vont nous permettre bien aimées d'être sauvées mais c'est plutôt notre foi en Jésus-Christ alors ce soir nous allons parler bien aimées de la dernière église l'église de l'Odyssée l'église l'église de l'Odyssée et pour mieux comprendre bien aimé l'enseignement de ce soir le Seigneur a permis bien aimé que j'aille un peu dans les écritures pour mieux élucider sa pensée ce soir donc je vais demander à Jason bien aimé de nous dire d'aller dans l'église d'Esaïe Esaïe 4 on va lire le verset 1 Amen Donc Esaïe 4 Amen Amen Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits fais-nous seulement porter ton nom en l'air notre opprobre Alléluia Gloire à Dieu Il est question ici de sept femmes Vous savez en général dans les écritures quand on parle de la femme la femme est un peu l'image de l'église et ici nous voyons le chiffre 7 la 7 église de l'Apocalypse Regardez bien ce que le Seigneur nous dit Regardez ce que disent cette église Il dit Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits Faites-nous seulement porter Faites-nous seulement porter ton nom Enlève notre opprobre Alors voici l'image d'une église qui veut avoir son message qui veut avoir son pain et qui veut se vêtir de ses propres habits Nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir Il dit Fais-nous seulement porter ton nom Vous savez bien Beaucoup d'assemblées veulent porter le nom de Jésus Mais ils ne veulent pas manger le pain du ciel Ils ne veulent pas manger le pain de Jésus Ils veulent manger leur propre pain Ils veulent manger leur propre pain Pour mieux comprendre on va aller maintenant dans la vie d'Apocalypse Allons dans l'Apocalypse 3 à partir du verset 14 Amen Amen Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen le témoin fidèle et véritable le commencement de la création Amen L'Amen nous dit si écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée L'Odyssée est composée de l'Odyssée qui signifie le peuple et puis l'Odyssée bien-aimée qui signifie la justice des hommes Et donc bien-aimée cette église avait son message et cette église pratiquait sa propre justice Mais elle voulait porter le nom de Jésus L'église de l'Odyssée bien-aimée voulait établir elle-même ses propres règles Bien-aimée cette église elle rejette la parole de Dieu et elle veut pratiquer sa propre justice Alors le Seigneur dit bien-aimée Le Seigneur nous avertit il dit que si notre justice bien-aimée ne suit pas pas celle des scribes imaginez-vous quelle était quelle est la justice pratiquée les scribes Et la Bible nous dit si bien-aimée Jésus se présente ici comme la main ainsi soit-il et c'est pour ça qu'il est bien-aimée il ne faut pas dire Amen à Dieu tu dis Amen lorsque tu es compte d'équiper c'est la parole du Dieu Amen mais tu dis oui Jésus quand Jésus parle tout le monde dit Amen parce qu'il est lui-même la parole du Dieu La Bible dit qu'il est aussi le véritable il est la vérité il est le fidèle il est le fidèle des fidèles Jésus a été le premier martyr il a été fidèle dans sa mission le deal qu'il avait avec le Père Jésus ne s'est pas détourné de ce deal il est venu mourir à la croix pour toi et moi Jésus est ressuscité il est allé dans le ciel avec son propre sang qu'il a montré au Père le Père lui a dit maintenant va et donne-le le Saint-Esprit que tu leur as promis donc Jésus était le témoin de cette alliance de ce que Dieu a décevé avec lui il était le premier témoin il était le premier témoin de cette mission une mission qu'il a réalisé bien aimé avec succès voici pourquoi bien aimé toi et moi aujourd'hui nous ne mourons plus mais nous dormons les chrétiens ne meurent pas les chrétiens dorment en attendant bien aimé cette espérance et ma prière c'est que toi qui m'écoutes tu fasses partie de cette espérance si tu as encore sur la terre pendant que Jésus va faire son retour de Cré-Point la Bible dit que ton corps sera aussi changé mais le conseil que je te donne persévère persévère la Bible dit qu'il est le commencement de la création oui Jésus c'est lui qui était au commencement la Bible dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était à Dieu dernier c'est avec cette parole que le monde a été conçu Jésus était au commencement et bien regardez bien ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'Ésaïe 4 voici des femmes qui ont refusé le paix de Christ mais est-ce que c'est nouveau ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin Dieu avait un pain le pain de vie l'arbre de vie mais les hommes Adam et Ève ont refusé de manger le pain ils ont refusé de manger le pain de vie mais qu'est-ce qu'ils vont manger ils vont manger un pain empoisonné l'âme de la connaissance du bien et du parlement et bien aimé la Bible nous dit que Adam et Ève vont confectionner bien aimé des vêtements de figues pour pouvoir se couvrir Adam et sa femme voulaient pratiquer leur propre justice mais bien aimé regardez bien lorsque Dieu est venu dans le jardin il a dit simplement Adam où es-tu Adam dit je me suis caché parce que je suis nu mais dites-moi comment tu peux être couvert tu peux être couvert de feuilles de figuette et puis dire que tu es nu c'est-à-dire bien aimé notre justice bien aimé ne vaut rien devant la justice de Dieu la justice de Dieu écrase notre justice c'est-à-dire donc Dieu Dieu va tuer un animal et couvrir Adam et Ève donc les gens doivent pratiquer la justice de Dieu beaucoup d'églises aujourd'hui veulent manger leur propre pain ils veulent avoir bien aimé leur propre règle ils veulent avoir bien aimé leur propre justice mais ils veulent porter le nom de Jésus ils veulent qu'on dise que là Jésus réside mais ce n'est pas par la chair que Jésus réside dans notre église c'est pas son esprit bien aimé regardez bien ce qu'elle nous dit le livre de 1 Corinthiens 10 on va revenir dans l'apocalypse allons dans 1 Corinthiens 10 on va lire le verset 17 on y va c'est-à-dire s'il te plaît Amen oui puisqu'il y a un seul pain puisqu'il y a un seul pain il n'y a pas deux pains il n'y a pas deux messages il n'y a pas bien aimé deux paroles il n'y a pas deux éventiles il y a un seul pain continue nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain Alléluia le Seigneur dit il dit puisqu'il y a un seul pain puisqu'il y a un seul message nous sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous bien aimé à un même message bien aimé il n'y a pas deux messages le monde a envoyé notre évangile oh my god il n'y a pas deux sortes de paix il n'y a pas deux sortes de justice il y a une seule justice auquel nous devons nous soumettre c'est la justice de Christ et le paix de vie écoutez-moi bien la Bible nous dit que nos pères vos pères ont mangé la main frères je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer la Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même brebis spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était cru alors bien aimé rappelez-vous que les pères là il y en a qui ont mangé la main ils sont tous morts la main c'est l'image de Moïse la loi de Moïse ils ont mangé Moïse ils sont morts bien aimé Moïse était la main quand on mange le pain du ciel le pain des saluts du ciel quand on mange Jésus Christ il a dit celui qui mange ma chair et boit mon sang oh les gens disent il a devenu un cannibale bien aimé il était en profondeur il est rentré dans la parole il dit que celui qui me mange oh il aura la vie éternelle bien aimé il y a un serpent qui donne la vie et celui qui n'est pas digne de manger ce pain là meurt Judas n'a pas bien aimé il a mangé ce pain il est mort pourquoi ? parce que le cœur de Judas est un cœur tortueux bien aimé si ton cœur est tortueux répands-toi demande à faire la paix le Seigneur il va pas de manger sa parole sinon bien aimé tu vas te retrouver comme Judas bien aimé la même note ici Jésus est le pain des vies il n'y a pas de pain regardez bien dans le lit des gens au chapitre 6 lorsque Jésus a dit que celui qui mange mon pain qui mange ma chair et qui boit mon sang bien aimé il aura la vie éternelle qu'est-ce qui s'est passé ? les gens qui étaient venus ils voyaient les miracles Jésus avait multiplié le pain ils suivaient Jésus pour ces choses les choses terrestres regardez aujourd'hui quels sont les messieurs qui sont prêchés dans les églises tu seras riche oui Dieu va te donner des voitures Dieu va te donner bien aimé si tu es encore sur ce stade tu iras en enfer parce que tu n'as rien compris Jésus n'est pas venu pour partager des voitures Jésus n'est pas venu pour partager des choses terrestres aujourd'hui les vies sont pleines pourquoi ? parce que le message là-bas n'a rien à voir avec le pain des vies les gens sont là-bas une fois qu'ils mangent la manne la manne tue la manne c'est l'image de la loi l'image de Moïse il faut manger la parole de Dieu il faut manger Jésus bien aimé quand Jésus a révélé les choses du royaume les gens vont dire ah cette parole est dure qui peut l'écouter bien aimé écoutez-moi bien si toutes les églises pressent la vérité vous verrez les vrais chrétiens mais comme les hommes aujourd'hui ils se sont fait leur propre boutique et c'est l'image de l'église de l'audyssée l'audyssée voulait seulement avoir le nom de Jésus alors qu'ils ont laissé Jésus derrière la porte beaucoup d'églises ont laissé Jésus derrière la porte et ils pratiquent leurs propres règles à l'intérieur de l'église c'est le papa pasteur bien aimé qui règne et il s'est attaché avec maman pasteur aucune femme ne doit avoir un ministère c'est biblique c'est biblique vous avez mélangé le message c'est ça l'église de l'audyssée un mélange bien aimé Jésus dit qu'il est l'unique mais l'église de l'audyssée parle de la trinité il y a un Dieu le Père un Dieu le Fils un Dieu le Saint-Esprit my God Jésus dit que celui qui m'a vu il a vu le Père mais malgré cela les gens ont des difficultés de comprendre le message quel est le message que vous prêchez l'église de l'audyssée ne voulait pas le pain de vie l'église de l'audyssée voulait avoir son propre pain l'église de l'audyssée vous voulez pratiquer sa propre justice la hausse la hausse dire qu'il signifie quoi leur justice la justice des hommes bien aimé aujourd'hui aujourd'hui les églises aujourd'hui pratiquent leur propre justice ils ont leur propre loi ils décident des choses qui n'ont rien à voir avec la vie et c'est ce qui s'est passé dans l'église bien aimée de l'audyssée ils ont espéré le baptême des enfants oh la Bible nous dit quoi la foi la foi précède le baptême celui qui croira et sera baptisé sera sauvé est-ce qu'un enfant un enfant peut manifester la foi un bébé un bébé a-t-il une conscience de chercher Dieu la foi précède le baptême et vous savez qui a instauré ça un empereur qu'on appelle Théodore un celui qui a instauré cette bêtise c'est-à-dire lis-moi toujours dans Ephésiens on va Apocalypse on va continuer Apocalypse en 4 et 3 on va lire le verset 15 Amen Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es ni chaud et tu sais que tu n'es ni froid Alléluia Et vite je connais tes oeuvres toi qui m'écoutes les oeuvres que tu fais dans les ténèbres Dieu les voit les oeuvres que tu fais dans les ténèbres Dieu les voit aujourd'hui les écrits font beaucoup d'oeuvres mais bien aimé avant de faire les oeuvres mets de l'ordre dans ton coeur avec le Seigneur ton coeur est rempli de la haine la haine tu es dans la propre église tu ne parles pas des frères de l'église tu es dans une église tu passes ton temps à critiquer les frères et soeurs tu es dans une église tu passes le temps bien aimé à critiquer les hommes de Dieu tu es dans une église tu passes le temps bien aimé à murmurer et tu fais des oeuvres je vais te ramener dans Ephésiens 2 verset 8-9 le Seigneur dit quoi là-bas il dit ce n'est pas par les oeuvres c'est par grâce que nous serons sauvés par le moyen de la foi on fait trop d'oeuvres on veut plaire aux gens on court à gauche on court à droite on fait des choses les anniversaires dans les églises bien mais vous savez quand vous lisez la Bible la première personne à faire son anniversaire c'était qui ? c'était Pharaon tu arrives dans les églises aujourd'hui on passe le temps à faire des anniversaires et quand il s'agit de prêcher le message c'est 15 minutes le monde est rentré dans l'église Paul a dit que vous observez le temps il s'est épuisé pour rien après vous n'avez pas les manifestations dans l'église dans les églises lorsque tu rentres il y a des personnes qui voient l'église vous savez pourquoi ? parce qu'ils font du commerce elles ont leurs clients dans l'église en pleine église on vient vendre des articles oh Jésus a renversé le temps dans le temps à Jérusalem ça doit vous nous servir des leçons tu vas dans certaines églises je me rappelle je suis allé prêcher dans une église et à la fin je vois une femme là dans l'église qui vendait elle vendait des articles j'ai demandé au pasteur mais c'est toi c'est toi qui cautionne ces choses là ? mais mon ami fais attention les gens ont peur de dire la vérité aux gens oui si je dis la vérité il va partir si je dis la vérité qui va payer la salle ? bien ami s'ils ne veulent pas payer la salle mon ami Dieu envira des personnes de bonnes bien ami pour t'aider à payer la salle vous avez mis les hommes de Dieu sur le cal à cause de votre argent toujours de discuter pour les choses d'argent et donc ça fait que les hommes aujourd'hui ont peur de prêcher la parole mais pasteur prêche celui qui veut partir de l'église qui part où il ira là ? il y a encore des choses qu'il entend là-bas qui partent il faut prêcher la vérité l'église l'église l'audition c'est une église qui se comportait bien aimée comme les églises qui nous voient aujourd'hui les églises mélangées bien aimées la Bible nous dit si je connais tes rêves je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puis-tu être froid ou bouillant voici une vérité fondamentale la parole de Dieu elle est puissante vous savez Dieu n'est pas dans les moitiés bien aimé on ne peut pas avoir un pied dans l'église un pied dehors on ne peut pas avoir un pied en Christ un pied avec Satan ce n'est pas possible bien aimé il y a des gens qui sont des vies chrétiens mais qui mènent une double vie mais non il y a des gens qui se disent chrétiens mais la Bible dit ils ne sont ni froid ni bouillants alors dites-moi quand vous mettez l'eau chaude avec l'eau l'eau froide ensemble ça devient quoi ça devient tiède Jésus dit Jésus dit il préfère que tu sois froid mais qui le Seigneur appelle froid c'est qui de qui il s'agit quand on parle de l'employeur ici des gens qui ont rejeté Jésus eux dès le début ils disent qu'ils ne veulent pas de Jésus parce qu'ils sont froid avec les choses des yeux ça ne les intéresse pas quelqu'un qui est chaud c'est quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle donc bien-aimé quand tu es quand tu es tiède ça veut dire quoi ça veut dire que tu as déjà entendu la parole tu étais dans l'église de Dieu je vais vous montrer quand le Seigneur parle de la tièdeur là dès qu'il parle allons dans l'ébreu hébreu 6 la Bible dit au verset ingénie c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel c'est ce que nous ferons si Dieu le permet car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste et qu'il parle au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie donc quelqu'un qui est devenu tiède ça veut dire quoi ça veut dire qu'il était au départ chaud donc c'était quelqu'un qui a voulu Christ et à un moment donné il a abandonné Christ vous savez comment il a abandonné Christ il a abandonné Christ il n'a pas d'assemblée il est chez lui d'après lui il dit que lui il a une communion avec le Seigneur d'après lui il dit que oui lui il a une vie de prière bien aimé alors qu'il est bien aimé alors qu'il est bien aimé bien aimé alors qu'il est bien aimé il va prier à l'église parce qu'il a un orgueil il discute avec les pasteurs et quand les pasteurs prêchent ils cherchent ils cherchent à voir là où il y a une erreur il faut dire que le pasteur s'est trompé maintenant quand tu écoutes il dit non moi je suis maintenant un message par internet parce qu'il est devenu tiède dernier il est devenu tiède la pièdeur c'est le mélange du saut et du froid il y a des personnes comme ça parce qu'ils connaissent déjà tout ils connaissent tout bien aimé le saut il n'a pas de problème avec ceux qui sont froids parce qu'eux ils connaissent déjà bien aimé leur destination mais toi qui étais chaud qui es devenu tiède et c'est toi qui juge les choses de Dieu c'est toi qui juge les hommes de Dieu c'est toi qui juge les enfants de Dieu parce que tu es devenu tiède et regardez bien ce que le saut il dit il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je vous l'ai dit Dieu veut les gens qui bouillent un chrétien doit bouillir il doit être bouillant un chrétien c'est la maturité spirituelle mais froid c'est que toi tu t'intéresses pas au chou de Dieu mais tiède les chou de Dieu ne l'intéressent plus mais il joue les connaisseurs il joue les spirituels vous savez quand le Seigneur parle de la tièdeur de qui il parle ici il parle des gens charnels il dit toi tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche ah bien mais je pense que parmi nous nous avons déjà vomi nous avons peut-être mangé quelque chose que nous avons vomi mais pourquoi nous mangeons un aliment et puis quelques minutes après nous vomissons cet aliment soit cet aliment est avalé soit cet aliment bien-aimé n'est pas en concordance avec notre corps et donc le corps rejette cela donc ça veut dire bien-aimé quoi ça veut dire que si le Seigneur parle de vomi ça veut dire que tu étais déjà dans le corps on ne peut pas vomir quelque chose qui est déjà dehors donc c'est des gens qui appartiennent au corps de Christ qui sont devenus tièdes donc le corps de Christ te rejette comme ton corps rejette un aliment avalé tu deviens comme un chrétien avalé donc tu es rejeté par le corps de Christ vous savez beaucoup sont rejetés mais ils croient qu'ils sont encore dans le Seigneur ils n'ont que le Seigneur dans leur bouche mais dans leur marche dans leur pratique il n'y a rien du Seigneur ils sont là pour accuser les autres toi tu as fait ça toi tu as fait ça oh non 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 ils nous disent que les chrétiens et puis ils se comportent comme ça frère écoute moi tous les pasteurs de ce monde ils commettent des erreurs il n'y a pas un pasteur qui a dit qu'on ne pas d'erreur il n'y en a pas tu peux avoir un ministère de prophète tu peux être bien aimé tu peux avoir le don même de prophétie et Dieu va te permettre bien aimé que tu donnes une fausse prophétie mais ce n'est pas parce que tu as donné une fausse prophétie que tu n'es plus séviteur de Dieu Dieu permet ça pour briser souvent notre orgueil donc un homme de Dieu il peut commettre des erreurs ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'il n'est pas homme de Dieu on dit bien homme de Dieu donc il n'est pas Dieu donc il peut commettre des erreurs l'homme de Dieu à un moment donné la chair peut prendre le dessus parce qu'il n'est pas Dieu quand il sera seul dans sa chambre l'esprit va lui rappeler que tu t'es mal comporté tu n'es ni froid ni chaud je te vomirai parce que le corps ne supporte pas ce qui est pourri le corps ne supporte plus l'argent étranger qui est dans le corps il y a des gens qui sont dans les églises ils sont dans des assemblées mais ils sont des agents étrangers et quand c'est comme ça Christ est pourri bien aimé ou tu as 20 sur 20 ou tu as 0 sur 20 Dieu n'aime pas les gens qui sont 10 sur 20 ça c'est les gens qui sont bien aimés qui sont tièves Dieu veut que tu sois tu as 0 sur 20 là tu ne le connais pas du tout ou tu as 20 sur 20 parce que tu atteins cette maturité atteindre cette maturité ne veut pas que tu ne peux pas commettre des erreurs faisons attention tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai bien mais écoutez moi ce soir écoutez il n'y a pas trois prospérités il y a seulement deux prospérités il y a soit tu es de la postérité de la femme soit tu es de la postérité du serpent qu'est-ce que cela veut dire soit tu es un enfant de la postérité du diable ou tu es un enfant de la postérité de Dieu de Jésus il n'y a pas de position neutre ça n'existait pas ça n'existait pas donc celui qui est bouillant et celui qui est froid appartiennent à la même postérité ils sont descendant de la même postérité Jésus dit tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai donc bien aimé vous savez quand on aime Dieu on ne peut pas se détacher des choses du Seigneur ah non mon frère non tu ne peux pas te détacher des choses du Seigneur quand on aime Dieu Dieu prend la première place dans notre vie je dis Dieu préfère que tu sois froid ou chaud mais il ne veut pas de tièdeur non Dieu n'aime pas la tièdeur viens aimé toi qui te sent tiède commence à te guider à Dieu notre Dieu est un Dieu d'amour avec Dieu c'est pas une histoire de deux poids deux mesures non il va te vomir où tu es froid tu connais ta position où tu es chaud tu as atteint la statue parfaite de Christ c'est ça notre finalité c'est pas pour avoir les richesses sur la terre c'est pas pour avoir la maison les voitures c'est pas ça aujourd'hui on pense que un chrétien qui a réussi c'est un chrétien qui est riche ça c'était l'image de l'Odyssée Thébiteur lis moi le verset 17 si t'es plein Amen parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nul merci regardez bien regardez ce qu'on a dit ici il dit il dit parce que tu dis je suis riche ah voici l'orgueil voici l'orgueil qu'est-ce que Satan a dit je m'entirai je 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 il veut prendre la place de Dieu tout était à la première personne du singulier parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de personne mon Dieu ce sont les messieurs qui sont centrés sur les choses de la terre les belles voitures les belles maisons mon frère ça c'est pas l'évangile Jésus dit n'a même pas un lieu où poser sa tête toi tu parles d'une maison Jésus n'a pas besoin de ça voici l'église qui se disait riche c'est comme aujourd'hui vous avez beaucoup de chrétiens quand ils voient à l'église c'est pour châcher la richesse la richesse la richesse mon ami tu chaises la richesse mais ton coeur est rempli de haine tu ne parles pas avec ton frère tu ne parles pas avec ta soeur tu es rancunien parce que ton mariage n'a pas marché tu en veux à ton ancien conjoint tu en veux à ton ancienne conjointe bien aimé ça c'est de la sorcellerie mais tu as l'église tu chaises les richesses je vais te poser une question je viens dans l'assemblée peut-être que ça fait maintenant 5 ans 6 ans et tu cherches sûrement la richesse mais tu te rends compte que tu ne fais qu'être endetté maintenant ça veut dire quoi la volonté du Dieu c'est pas la richesse il y a un travail à faire à l'intérieur de toi ton coeur est mauvais cherche à donner la vie à ton coeur qui est mort un coeur mauvais c'est un coeur qui est mort des bonnes dieux tu en veux à toute la terre tu es rendu à ton père parce que ton père ne t'a pas scolarisé et tu dis que tu es dans le Seigneur de quel Seigneur parles-tu les chrétiens beaucoup disent je me suis enrichi je n'ai besoin de personne oui on entend dans le milieu chrétien malheureusement ça veut dire que l'église nous fréquente c'est un évident dont le fait de prêcher le matériel la prospérité matérielle on met l'accent sur les choses apparentes et quand tu arrives les ceux qui se disent je suis riche on les met tous devant ah oui allez-y en Afrique malheureusement on le voit aujourd'hui ici en Europe c'est dommage quand vous allez dans une église d'Afrique regardez tout ce que vous voyez devant c'est des gens qui travaillent dans les banques soit dans les BCAO soit dans la banque mondiale ils sont à l'ONU tout ce que vous voyez devant ils sont moins 20 devant vous allez voir parmi les 20 il y a au moins 18 francs maçons dedans oui 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 tu m'écoutes c'est la vérité non oui les 20 qui sont devant il y a au moins 18 francs maçons dedans mais comme le pasteur on lui achète les costumes on lui achète tout il est capable de dévoiler ceux qui sont devant et souvent on le menace pour lui de ne prêcher pas tel message ça c'est l'église de l'Odyssée on disait à l'ange de l'Odyssée il ne faut pas prêcher sur le tel péché il ne faut pas prêcher sur l'impublicité ça nous on n'aime pas ces gens les messages ils tiennent l'homme de Dieu pourquoi parce que l'homme soit du grand richesse il partage ça avec lui et l'homme de Dieu dans l'église il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu il va les laisser pour nommer un franc-maçon qui est assis devant le diacre de l'église ça on le voit réglement en Afrique parce que il y a l'Afrique beaucoup tu sais que c'est la vérité oui tous des francs-maçons malheureusement le pasteur aussi un jour est initié il devient franc-maçon le pasteur qui a été ordonné il y a des années un jour d'après on dit oui il reçoit une ordination il y a des gens qui viennent des Etats-Unis toujours chez les Etats-Unis ou bien lui il parle aux Etats-Unis oh sachez que le pasteur est devenu franc-maçon après je presse la vérité et je sais de quoi je parle sachez que un pasteur qui il y a longtemps qui fait le service et un juive vous dit oui je vais au Etats-Unis pour une ordination c'est pour être ordonné franc-maçon les églises sont remplies de franc-maçon les églises de l'Odyssée ce n'est plus le pasteur qui est à la tête de l'église ceux qui sont à la tête de l'église sont ainsi là les financeurs vous vous appelez ça l'église de Dieu non ça c'est l'église de Satan bien mais cette église là elle se vit matériellement riche mais regardez ce que le Seigneur dit il dit il dit je me suis riche et je me suis enrichi je n'ai besoin de rien ils sont enflés d'orgueil vous arrivez dans une église où le pasteur est enflé d'orgueil vous voyez tous ceux qui sont assis devant ils sont toujours en costume entre eux là le pasteur est rentré il est rentré bien aimé dans leur secte maçonnique le pasteur qui était humble à un moment donné il commence maintenant à avoir un langage au teint toujours en costume toujours il cache quelque chose le pasteur aujourd'hui aujourd'hui maintenant comme les bagues sont maintenant visibles il ne porte plus ces bagues là mais en l'intention à l'intérieur ils savent ce qu'il y a après je suis dedans j'en connais j'en connais j'ai eu des propositions j'ai dit écoutez moi je ne suis pas dans ça moi je suis riche si Dieu m'envoyait pour lui servir ce n'est pas à cause de la richesse c'est pour presser la vérité la richesse de ce monde est pourrie et dites moi chrétien il y a combien des chrétiens qui sont riches les brèles il y en a combien il y en a pas mais écoutez-moi bien si la richesse était un signe de salut donc écoutez-moi bien donc les Bill Gates qui sortent de tuer actuellement le monde tous ces francs qui sortent d'envoyer tous ces vaccins pour tuer le monde donc eux ils n'ont pas besoin de Jésus ils n'ont pas besoin de Jésus c'est là le piège toi qui n'as pas compris l'Évangile tu crois que l'Évangile c'est pour devenir riche fais mal parce que Jésus n'est pas venu prêcher la richesse Jésus est venu prêcher la répétence parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ils sont malheureux vous les voyez c'est des gens qui passent des nuits blanches ils sont malheureux ils n'ont pas Jésus ils n'arrivent pas à dormir ils voient l'Église pour chercher l'argent pour chercher la richesse mais ils n'ont pas la paix du cœur pour les chercher à sauver leur âme ils livrent leur âme au diable comment ils peuvent être heureux ? Chrétien toi tu as Jésus tu es heureux tu as un sommeil doux tu ne couds pas des relations matérielles mais eux vous les voyez mais ils sont malheureux endettés parce que plus tu as l'argent plus tu aimes les folies c'est comme ça ils ont des maîtresses à gauche les maîtresses à droite ils ont plus des maîtresses partout dans tout le pays ils ont des maîtresses vous savez pourquoi ? c'est ce que Satan leur propose il dit tu es misérable mais ils sont misérables ah non ils sont misérables est-ce qu'ils savaient qu'ils sont misérables ? bien ami bien ami aujourd'hui quand tu es non spirituel on te maltraite bien ami tu es maltraité on t'insulte tu es méprisé mais le monde te méprise mais Dieu t'invite parce que tu es reconnu par Dieu tu n'appelais pas les poches pleines bien ami mais spirituellement tu es riche c'est ça que Dieu recherche regardez aujourd'hui on nous parle de leadership dans les guillemets là où tu sais on a souvent des ils ont souvent des séminaires sur le leadership le séminaire sur le leadership mes frères Jésus nous a déjà donné il nous a expliqué comment devenir deux il dit celui qui veut être grand qu'il soit le serviteur de tous voici le leadership spirituel le leadership de ce monde là il faut avoir des gros diplômes des gros diplômes bien ami pour être à la terre le Seigneur dit que si tu es un serviteur tu es prêt à servir les autres tu es un leader et voici quoi bien aimé il faut faire attention au message que tu es écouté sur internet prospérité prospérité il y a des chrétiens ils font semblant ils sont assis dans l'église mais ils savent l'argent ah c'est Dieu pour être béni ah c'est Dieu pour être béni dans leur cœur c'est l'argent Dieu dit il dit qu'ils sont riches mais il dit qu'ils sont malheureux misérable pauvre aveugle et nu alors d'un ami comment quelqu'un peut dire être riche et Dieu va lui dire qu'il est pauvre il est malheureux il est misérable il est nu ah Dieu Dieu connait vous savez pourquoi vous savez pourquoi Dieu n'enrichit pas les gens matériellement écoutez-moi bien Dieu n'enrichit pas les gens matériellement sinon Dieu n'allait pas dire on jeune est riche va vendre tes richesses et donne-le aux pauvres ah oui Dieu allait dire à Agnagnas et Sapira ou bien à Joseph non ne vendez pas votre terrain parce qu'il faut que vous soyez riches pour aller dans le royaume non voici des gens qui ont compris ils ont sauvé dans le royaume c'est pour la bonne cause bienvenue bienvenue à quoi sert-il à quoi sert-il à gagner le monde tu dois perdre son âme le peu de personnes écoutez-moi mais à qui Dieu a rendu riche ils n'ont plus le temps pour le Seigneur ah oui parce que bien mais quelqu'un qui a 5 millions il commence à avoir 10 millions il va chercher quoi 20 millions après il va chercher quoi 30 millions il n'a plus le temps pour le Seigneur alors qu'il a une paix sur sa vie mais il va oublier la paix il va maintenant courir derrière l'argent et comme il va il veut en abondance il va maintenant commencer à rentrer dans le compromis comme les hommes du monde ils n'ont plus le temps pour les choses de Dieu vous ne les voyez plus dans l'église ils n'ont plus le temps pourquoi ? parce qu'ils courent derrière les choses périssables ils sont préoccupés par les voyages d'affaires oh maintenant ils se mettent entre deux avions comme tu dis mes frères ils disent oh ouais oui mais non j'ai pas oublié le Seigneur non non je prie je prie alors qu'au fond de lui il est devenu tiède comme un homme du Dieu peut devenir un commerçant non frère Dieu sait de quoi il parle chrétien il est préoccupé par les entreprises il est préoccupé c'est pas mauvais mais lorsque les entreprises commencent à prendre la place de Dieu ça veut dire que tu es devenu tiède les chrétiens ils sont préoccupés par leur travail leur travail prend tout le temps ils n'ont même pas le temps d'avoir une bonne heure le Seigneur ça veut dire fais attention ils n'ont plus le temps pour Dieu ça c'est l'église de l'auditie ça ils n'ont plus le temps de méditation ils n'ont plus le temps pour le Seigneur quand tu consens ça dans ta vie mon ami répands-toi et fais machari les chrétiens du 21e siècle sont devenus comme les chrétiens de l'Odyssée un pied dedans un pied dehors mais le monde dit quoi un pied dedans un pied dehors tu es dehors donc tu ne peux pas être en Christ et hors de Christ non parce qu'on t'a sorti hors du monde pourquoi tu rentres en Christ et toi tu es encore un pied dehors frère tu as un problème beaucoup de chrétiens en cette fin de temps vont s'assimiler à l'église de l'Odyssée vous savez l'image de l'Odyssée c'est l'image de l'église avant le retour de Jésus déjà qu'ils seront préoccupés par l'argent déjà qu'ils seront préoccupés par les richesses de la terre les gens seront préoccupés par autre chose pour développer le communier avec le Seigneur celui qui est devenu tiède il fait semblant d'aller à l'église mais il est devenu les choses de Dieu ne l'intéressent plus et quand il va à l'église même ça il va à l'église c'est que l'église il ne faut pas de la prospérité la richesse la richesse frère beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer on cherche une personne a l'anxion il a l'anxion des richesses aucun pasteur n'a l'anxion des richesses ça n'existe pas l'anxion c'est l'anxion l'anxion c'est quoi ? c'est le Saint-Esprit sur nous bien aimé la majeure partie des pasteurs qui pressent bien aimé l'argent la postérité la prospérité bien beaucoup sont dans la franc-maçonnerie et ils écoutent ils savent que c'est vrai et donc ils poussent les fidèles à rechercher l'argent parce qu'ils pensent à leur ventre et leur bas-ventre bien aimé dites-moi qu'est-ce que vous appelez la richesse qu'est-ce que vous appelez la richesse là ? bien aimé parce que beaucoup pensent que la richesse c'est ça la bénédiction my god attention direz-le il y a la richesse selon les hommes et puis il y a la bénédiction selon Dieu quand Dieu dit mon fils est béni c'est quelqu'un qui assis dans la parole c'est quelqu'un bien aimé qui a les dons spirituels c'est quelqu'un qui est oint pour les choses de Dieu c'est ça la richesse mais vous courez derrière les choses regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 18 c'est Vitoi tu me lis s'il te plaît verset 18 verset 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta niacité ne paraisse pas et un colis à pourroindre tes yeux afin que tu vois et regardez ce que le Seigneur nous dit ici je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu Jésus lui-même Jésus il est l'or celui qui est l'or il est l'or éprouvé par le feu écoutez-moi bien les femmes là vos bijoux que vous portez est-ce que vous savez que vos bijoux sont passés par le feu Jésus il est passé par la croix donc Jésus dit Jésus dit il veut que vous vous achetez de l'or ça veut dire quoi il vous demande simplement c'est de passer par le même chemin que lui vous ne voulez pas porter vos croix si quelqu'un veut me suivre qu'il porte sa propre croix les gens ne veulent pas porter leur croix ils aiment la facilité oh Dieu va me bénir oh Dieu la bénition de la richesse oh la on parle de Dieu on ne preuve pas que la richesse est la richesse les big gates ils font des vaccins pour tuer les gens donc ils n'ont pas besoin de Jésus les Obama les Macron ils n'ont pas besoin de Jésus ces personnes ont besoin de Jésus parce que si je vais prêcher l'évangile à ces personnes le Seigneur va vous rendre riche ils vont rigoler qu'est-ce qu'il vient me dire parce qu'ils sont en plus bien-nommés de richesse mais Dieu dit quoi leurs richesses sont plus les chrétiens au lieu de les chercher bien-mêmes la vérité au lieu d'aller les assembler où on presse la vérité ils aiment l'église de l'Odyssée là où on parle d'argent l'argent l'argent la richesse bien-mêmes alors que bien-mêmes depuis tu sais ça tu ne vois pas et tu ne peux pas avoir le discernement voici quand le Seigneur dit ici il dit il dit il dit après que tu deviennes riche tu sois vêtu et que la honte de ta milité ne paraisse pas un colis pour ouindre tes yeux vous savez il y en a qui sont aveugles spirituels ils ont besoin bien-aimés d'un colis le colis c'est quoi qui peut nous donner l'esprit de discernement dernier qui peut éliminer les yeux de nos cœurs c'est le Saint-Esprit donc puis richesse du Saint-Esprit c'est lui qui te pendurera donc le colis là pour oindre tes yeux parce que tu es affouglé malgré la vérité que tu apprécies ces personnes-là ils vont se détourner de toi pourquoi ? parce que le cœur est noir le cœur n'aime pas la vérité le cœur aime les télèbres oh Jésus est venu il nous a transporté du roi de tes lèbres pour nous conduire dans le roi de son fils le roi comme de lumière Christ les gens n'aiment pas la vérité quel que soit ce que tu vas le dire mais ils ne veulent pas ça ils veulent le mensonge parce qu'ils sont des enfants ils sont des enfants des pharaons ils sont des enfants du diable bien ami entrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumières mais à l'église de l'audyssée ils sont tous dans les ténèbres et donc quand quelqu'un veut apporter la lumière oh on le chasse on le traite oh les vrais sorciers même serrés parce que bien ami ils veulent rester dans leur aveuglément ils ne veulent pas la vérité pour éliminer leur cœur bien ami au verset 19 le Seigneur dans son amour regardez ce qu'il dit il dit moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime aide donc du zèle et répands-toi vous voyez même à l'église de l'audyssée l'amour de Dieu se manifeste la repentance c'est le message que Jésus a prêché c'est le message que les apôtres ont prêché c'est le message bien ami que même les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché mais les prophètes d'aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui eux ils prêchent la richesse mais dites moi vous avez appris votre église dans vos écoles de théologie les écoles de théologie les écoles de philosophie parce que bien aimé dans les écoles de théologie il y a beaucoup de francs-maçons qui enseignent là-bas donc ils vous initient à la franc-maçonnerie avec des enseignements bien aimés sur la richesse la richesse la richesse mais ils ne vont jamais vous dire que vous devez vous répandir de votre ancienne vie de vos mauvaises vies ça c'est l'église de l'audicé dans l'église de l'audicé on ne prêche pas sur le péché l'église de l'audicé on prêche simplement pour dire aux gens qu'ils seront riches bien aimés bien aimés allez dans les écoles de théologie vous ne pouvez pas prier là-bas et puis dire au nom de Jésus ils vont vous chasser parce que bien aimés la majeure par l'histoire est baptiste eux ils ne croient même pas au Saint-Esprit bien aimés le Seigneur dit toi qui crois que tu es riche il dit de te rappeler que tu es misérable il dit tu es malheureux il dit tu es nu parce que tu veux pratiquer ta propre justice chaque personne qui veut pratiquer sa propre justice est nu devant Dieu le Seigneur te demande de te repentir oui Dieu c'est ça l'amour de Dieu en fait tu peux commettre des erreurs mais il faut savoir revenir la repentance c'est pas aller confesser les péchés non la repentance c'est faire demi-tour la voie que tu as choisie fait demi-tour et revient vers Jésus comme le fils produit regardez ce qu'il nous dit au verset 20 c'est habité vas-y Amen Amen Voici je me tiens à la porte oui si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souffrirai avec lui et lui avec moi Alléluia le Seigneur il est dehors et la serrure de nos maisons il n'y a pas de serrure à l'extérieur la serrure est à l'intérieur et donc Jésus ne fait qu'il est frappé normalement par où on doit ouvrir c'est où il y a la serrure alors nous avons mis la serrure à l'intérieur donc Jésus il est derrière la porte et il a été démoisie mais il continue de frapper parce que les gens savent que s'il y a une serrure avec bien aimé un poignet à l'extérieur Jésus va tenter d'ouvrir mais il y a seulement un poignet à l'intérieur une serrure qui n'a pas de poignet à l'extérieur donc Jésus continue de frapper à la porte les gens refusent d'ouvrir ça c'est les gens qui ont le cœur endulci les orgueilleux ils pensent qu'ils ont raison ils pensent que c'est le fait d'aller donner des offrandes d'aller donner des dîmes à l'église d'aller s'occuper d'un pasteur nourrir un pasteur ils pensent que c'est ça qui est l'évangile mon ami c'est pas ça l'évangile l'évangile c'est que le poignet de ta serrure doit être un estime pour que Jésus puisse ouvrir bien aimé l'abîme de Dieu décide Jésus se tient à la porte de plusieurs personnes il décide quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte oui Jésus ne peut pas ouvrir parce qu'il n'a pas du poignet à l'extérieur de la porte j'entrerai sur lui je souperai avec lui et lui avec moi ah c'est ça la communion fraternelle Jésus n'est pas égoïste il pense à toi il veut que toi si tu penses à lui il y a des critiques qui sont tout individualistes ils pensent seulement à eux oui moi oui moi oui ma femme oui mon enfant oui ma famille frère réponds-toi je suis à partir à l'église de l'auditie parce qu'à l'auditie les gens sont personnels les gens sont individuels ils pensent seulement à eux quand ils ont quelque chose c'est pour eux ils ne pensent pas aux autres ça c'est l'église de l'auditie tu es un bien-aimé tu es un chrétien de l'auditie oh les chrétiens de l'auditie Dieu les vomit bien-aimé regardez ce qu'il dit au verset 21 il dit celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon père sur son trône bien-aimé nous allons régner alors souvent j'entends un évangile où les gens disent qu'on est déjà des rois bon-aimé comment toi tu peux être roi pendant que l'antéchrist arrive comment tu peux être roi dans ce monde là on n'est pas encore des rois c'est maintenant qu'on va vers notre royaume on est sur le chemin du royaume mais il y en a qui disent on est déjà des rois on est déjà des rois frère comment tu peux être roi dans un monde purif Jésus est venu les juifs voulaient le faire roi il a refusé mais les chrétiens du 21ème siècle sont déjà des rois expliquez-moi ça oui vous n'êtes pas dans la vérité c'est parce que vous appartenez à l'église de l'Odyssée que vous pensez que vous êtes des rois parce que vous êtes aveuglé vous êtes des misérables vous êtes pauvre vous êtes nus des misérables comment tu peux dire que tu es roi dans ce monde que tiens c'est pas maintenant que ta royauté est mise en place parce que le roi des rois doit venir réunir donc si toi tu es déjà roi sur cette terre tu ne peux pas partir au royaume de Jésus il dit quoi il dit il dit quoi il dit mon roi n'est pas de ce monde mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont déjà rois dans ce monde expliquez-moi donc vous êtes des enfants du diable parce que les enfants de Jésus ils vont vers la royauté ils vont vers leur royaume vous êtes déjà dans un royaume mais quel royaume il s'agit vous êtes dans le royaume de Satan le Seigneur dit répandez-vous faites marche arrière et puis allez attendez le temps de Jésus bienvenue nous allons réunir certes on va pas réunir sur on va réunir avec Jésus parmi nous nous sommes il y aura des rois mais lui sera le roi des rois alors bienvenue écoute-moi le Seigneur te demande que ce soit de te répentir toi qui croyais que l'évangile de Jésus c'était vous êtes mieux riche non l'évangile de Jésus c'est pour que ton coeur de pierre soit transformé en coeur de chair voici pourquoi Jésus est venu Jésus n'est pas venu pour que tu gagnes la chair de la terre non il est venu pour que ton coeur méchant ton coeur qui a du mal à pardonner soit transformé en coeur de chair pour que lorsque tu entendras la parole la parole va te pénitrer mais un coeur de pierre ne peut pas recevoir la parole quand la parole vient sa but le Seigneur a besoin que tu aies un coeur de chair parce que dans le royaume il a besoin des gens qui ont un coeur de chair pas des gens qui ont un coeur dur comme une brique bien aimé la parole de Dieu elle n'est pas pour les animaux elle est pour nous la parole de Dieu n'est pas pour les animaux voici pourquoi bien aimé pour terminer je vous l'ai dit ceci la Bible dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni chouiller ni flétrille le cœur vous est réservé dans les cieux vous cherchez les cieux sur la terre non vous lisez vos bibles ou non c'est dans les cieux vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être réveillis dans les derniers temps c'est là ce qui fait votre joie quoi que maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristés pour un peu détend par divers épreuves vous n'aimez pas les épreuves frère afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable voilà les choses vous voyez les gens on est presque d'avoir les richesses de la terre le Seigneur parle de tout ce il nous rappelle ici que ce sont des choses périssables est-ce que vous lisez vos bibles oh la la cependant éprouvé par le feu est pour le résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus a pas lui que vous aimez sans l'avoir vu il y a des gens qui disent j'ai pu la fin de ma chambre c'est un démon qui est venu dans ta chambre jésus il reviendra il reviendra il n'est pas encore vu sur la terre il ne tient pas sur la terre jésus il viendra dans ma chambre oh jésus va toucher mon ami jésus ne viendra pas maintenant donc attention à celui qui te touche lui que vous avez aimé sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes vous avez vu le salut de vos âmes par quoi pour le prix de votre foi toi tu cours derrière les richesses de la terre ferme à charrière parce que cet évangile qu'on t'a prêché là c'est un évangile qui vient du fond de tes rêves c'est un évangile maçonnique reviens reviens tranquillement jésus t'attend il est prêt il est prêt il est prêt lorsque tu vas disposer ton coeur pour te répentir il est prêt à t'accueillir il dit que tu te tiens à la porte mais meurs-moi ta porte là le poignet il n'y a pas de poignet dehors il y a seulement un poignet à l'intérieur parce que c'est toi qui vas ouvrir la porte là ouvre la porte de ton coeur et laisse rentrer Jésus-Christ il t'accueillera et il va te transporter dans le royaume de son fils jusqu'à ce que après l'enlèvement tu aies aussi un corps changé pour rentrer dans sa gloire que le Seigneur vous bénisse amén 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 à l'enlèvement à l'enlèvement Sous-titrage ST' 501